Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans cette petite vidéo explicative du pourquoi, du comment... Ta gueule Facebook ! Du pourquoi, du comment, en ce moment il n'y a pas grand chose sur ma chaîne. C'est parce que j'ai donc reçu un nouveau PC en kit, qui m'a fallu du temps pour monter. Et tout simplement parce que sur mon ancien PC, les encodages passent encore, mais c'est genre 1 sur 3 quoi qui passe. Donc du coup c'est super compliqué, c'est devenu super compliqué d'encoder, déjà qu'un encodage c'est particulièrement long. Si en plus ça bug une fois sur trois, puis en plus j'ai une connexion de merde, alors il y a l'upload à faire derrière, c'est que c'est pas pratique pour moi, donc ça faisait un petit moment déjà que j'ai économisé pour un nouveau PC. Le problème c'est que ce nouveau PC n'arrive pas à être opérationnel tout simplement. J'ai eu déjà, déjà dès le départ, on m'a envoyé une carte mère complètement détruite en fait. Il y avait des picots qui étaient tordus, donc ça la rendait inutilisable. C'est con mais c'est comme ça, donc j'ai dû la passer au SAV, j'ai eu de la chance qu'ils la prennent. Il faut savoir également qu'ils ne m'ont pas livré mes barrettes de RAM, qu'ils m'ont facturé et qu'ils ne m'ont pas remboursé. Ça je m'en suis rendu compte après, une fois que j'ai reçu la nouvelle carte mère, et ils ne me l'ont pas remboursé, ils ne me le rembourseront pas. Donc de ce côté-là, je me suis fait bien enfler comme il faut. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire ? Oui, donc une fois le PC installé, j'ai ma carte réseau qui ne détectait pas le réseau, tout simplement. Que ce soit le réseau local ou Internet en lui-même, il n'y avait rien qui était détecté la plupart du temps. Il y a par moments ça marchait, je ne sais pas pourquoi. Et puis par exemple, pendant une période de 24 heures, à un moment donné, ça n'a pas marché du tout. Cela dit, j'ai réussi hier, au moment où je tourne cette vidéo, je dis bien sûr, hier, à réparer la carte réseau, en mettant à jour les pilotes de la carte mère. Donc c'est déjà une progression, ça veut dire que tous mes composants ne sont peut-être pas moisis, c'est juste qu'il y a des petites mises à jour à faire à droite à gauche, c'est juste qu'il faut savoir quoi. Après c'est pour la carte graphique, c'est la grosse merde, et la carte graphique, si je n'ai pas de carte graphique, je ne peux pas en coder, je ne peux pas vous faire de vidéos, je ne peux même pas jouer à un jeu de toute façon, donc évidemment, c'est la merde. Donc je n'arrive pas à installer la carte graphique, il y a un bug au moment de l'installation des pilotes, systématiquement, il y a un message d'erreur qui apparaît. Et du coup, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire, j'ai posté un topic sur comment ça marche, on me propose des solutions. En essayant de réparer ma carte graphique, c'est comme ça que ça a réparé la carte réseau, mais pour le moment, au niveau de la carte graphique, ça n'a rien fait. Et ça fait presque deux semaines que je suis dessus. Donc j'espère que ça ne va pas durer comme ça. Après, avec un peu de chance, la dernière solution qui m'a été proposée va être bonne. Le problème, c'est que je ne sais pas quand est-ce que je pourrais l'appliquer. C'est un petit peu compliqué et je ne préfère pas le faire tout seul. Surtout que je risque de péter manifestement l'ordinateur définitivement si je fais une connerie. Donc je vais éviter de faire ça tout seul. Je ferai ça avec quelqu'un qui s'y connaît. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Je voulais dire une dernière chose. Merde, 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 j'ai perdu le fil. Petite gorgée de café, ça va peut-être me remettre les idées en place. Ouais, si jamais tout ce que j'aurais essayé ne fonctionne pas. J'envisagerais peut-être de vendre la carte graphique. Parce que la carte graphique n'est pas défectueuse, c'est impossible. C'est sûrement que comme c'est une AMD et que manifestement c'est de réputation chiante à installer, ben forcément, moi je n'y arrive pas. Mais si toutes les solutions essayées ne fonctionnent pas, je pense que je revendrai la carte graphique et que j'en achèterai une. Je ne sais pas si j'en achèterai une aussi puissante, mais en tout cas une qui peut s'installer facilement. J'en sais rien. Mais j'en arrive à envisager cet extrême et ça m'emmerde. Ça m'emmerde et puis déjà que la chaîne n'est pas en avance, ça fait perdre encore plus de temps. Donc voilà. Et en attendant, si jamais je vois que ma carte graphique ne passe toujours pas avec tout ça, j'utiliserai l'ancien PC pour les encodages. Mais pour le moment, non, parce que je préfère avoir l'autre PC pour pouvoir me concentrer éventuellement sur le dépannage. Donc je n'ai pas envie de le faire ramer, je n'ai pas envie qu'Internet soit consommé. Donc voilà, je préfère partir comme ça. Bon, je crois que j'ai tout dit. Ouais, 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 j'ai tout dit. Bon, bah écoutez, en tout cas, j'espère que vous serez patients. Moi, j'essaie de l'être, je commence à ne plus l'être, je vous le dis. Ça m'énerve vraiment. Je ne vais pas dire que ça me fait péter des câbles, mais ça me blase en fait. Ça me blase complètement d'avoir, de m'être complètement ruiné pour cet ordi et que je n'arrive toujours pas à le faire fonctionner au bout de deux semaines, trois semaines si on compte la transition entre les deux cartes-mères. Quand on sait depuis combien de temps j'ai économisé, ça me fait chier. Enfin voilà, allez, à bientôt en tout cas, j'espère. J'espère que tout s'arrangera rapidement et on se retrouve pour de nouvelles vidéos.